Pour l'instant on retourne comme tous les jours depuis lundi sur la côte d'Azur pour découvrir avec vous quelques châteaux assez méconnus aujourd'hui, celui de Mouans-Sartou dans les Alpes-Maritimes. Il est original car il est triangulaire et aujourd'hui il habite un centre d'art contemporain. Peggy Ramani, Christine Guérard. La visite commence par une promenade dans les ruelles tranquilles et fleuries du centre ancien de Mouans-Sartou. Un village provençal de tradition rurale qui a longtemps cultivé de la vigne et de l'olivier. En arrivant sur la place, le visiteur est aux premières loges pour admirer au-dessus des murs du parc les trois tours du château. Le château de Mouans-Sartou est un château du XVIe siècle qui a été détruit à la Révolution et pratiquement reconstruit entièrement mais sur un plan identique par la famille du rang de Sartou. Il est en plan triangulaire, donc il y a trois tours et deux ailes principales qui accueillent les communs et les salles à l'étage. L'architecture du château de forme triangulaire est d'ailleurs très rare en France. Aujourd'hui, le site est devenu un centre d'art contemporain de réputation internationale. Cette confrontation entre l'art contemporain et le patrimoine historique peut surprendre. Les visiteurs partent à la découverte de ce contraste saisissant. On ne s'entend pas du tout à trouver une exposition d'art concret dans un château du 15e début 16e. Donc c'est un petit peu, on a comme ça un décalage historique qui en fait fait tout l'intérêt du lieu. En règle générale, les réactions sont quand même très positives. Il y a toujours un effet de surprise et finalement l'idée de savoir qu'un bâtiment ancien peut entre guillemets cacher quelque chose qui temporellement est complètement en décalage, finalement ça éveille une nouvelle curiosité. Et voilà, en général ils sont quand même assez contents de cette découverte. En plus, ils utilisent vraiment ce terme, ça a été une découverte pour nous. Une découverte qui se poursuit dans les anciennes écuries du château, qui abrite aujourd'hui un musée des traditions locales. Ici, pas de toiles ni d'objets contemporains, mais des outils agraires, des photographies, des ustensiles, de la vie quotidienne, du moins surtout d'autrefois. C'est marrant, en lisant ça, je retrouve un de mes ancêtres qui a eu son certificat d'études primaires. Le projet artistique et culturel de l'espace d'art concret qui s'est installé dans ce château du 16e siècle, était d'éduquer le regard du visiteur. Un pari audacieux, mais réussi. Et demain on continue avec un autre et un dernier château de la Côte d'Avril.